Dhar, 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 dhar kom. Dhar, 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 dhar kom. Marhaba, fi, Dhar. Et je reçois aujourd'hui, fi, Dhar, notre rein des tatami. Célima Swakiri, judocate, devenue ministre, entraîneur, animatrice de télévision, maman de Maria et de Asmar, ambassadrice des bonnes volontés à l'UNICEF. Elle est aussi lauréate du trophée femmes et sports du comité international olympique. Toujours souriante, je l'atteste, toujours disponible, je le confirme, toujours solidaire, elle est avec nous aujourd'hui. Célima a la ceinture noire et au cœur blanc, elle fonde sa propre fondation, la fondation Célima Swakiri, pour l'action caritative et humanitaire. Justement, si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une chose humanitaire, tout simplement pour notre opération Un Enfant Joue, Un Sourire, et dès que je lui en ai parlé, elle m'a dit « J'arrive », qui consiste à offrir un jouet neuf ou recyclé le jour de l'Aïd à des enfants hospitalisés. Quant à vous, chers auditeurs, continuez à vous engager et répondez à la question exceptionnelle du jour pour gagner le rame cadeau. Quel est le plat que Célima Swakiri ? Alors, bonjour Célima. Malhababique. Avec Kinju, tu as une thérapie en fait, une vraie thérapie. Alors, quand on t'écoute à la radio, et puis là, quand on est avec toi, c'est magnifique. Moi, j'étais fatiguée, je... Je sais que tu es bousculée et que tu as fait un effort pour venir. Absolument. Je sais que tu es sur plusieurs actions, les téléphones sonnent, tout le monde t'appelle, le monde entier te sollicite. Oui. Et tu as accepté de venir avec nous et ça nous fait vraiment plaisir. Malhababique. Je ne pourrai jamais refuser une invitation de la part de Mehdi, et surtout pour la bonne cause. Donc, la cause des enfants, moi, ça me tient absolument à cœur, surtout les enfants hospitalisés. Donc, on est là pour les soutenir. Et soutenir aussi, surtout, l'action de la radio chaîne 3, qui existe depuis longtemps. Depuis déjà quelques années, 15 ans, déjà. 15 ans, déjà. Wow. Et on t'écoute et voilà. Et on dirait que, oui, on a pris un peu de l'âge. On a pris un peu de l'âge. Pas toi. Ah, si, si, regarde, je porte des lunettes maintenant. Non, mais je vois moi. Je ne comprends pas comment elle fait. C'est vrai qu'elle est sportive. Franchement, laïbanque. Je me demande ce que je fais. On me pose souvent cette question, Mehdi. Elle me demande quand elle est congélateur. Alors, c'est le sport. C'est le sport et c'est l'hygiène de vie. À la fin, je suis passée sur une chaîne de télé. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée d'ailleurs. Je me demande un paquet de sucre par an et un paquet de sel par an. C'est tout ce que je consomme. C'est tout ce que je consomme. Ça tombe bien. C'est pour, justement. Dis-moi, ça tombe très bien. C'est la question qu'on va poser à nos auditeurs. Est-ce que tu rates des fois un plat ? Oui, les billets sont des billets. Les billets sont des billets. Non, non, non. Alors, tu ne vas pas nous dire. Est-ce que tu réussis un plat ? Ne dis pas. On va demander aux auditeurs au 021 48 15 15. Alors, c'est en direct aussi sur YouTube. Donc, on voit là, j'ai les traits de Salima pendant le Ramadan. Oui, oui, on est en direct aussi. Oui, oui, c'est la radio 2024. Oui, voilà. Alors, je voulais... Je n'ai pas besoin d'avoir des billets. Non, non, non. Je n'ai pas besoin d'avoir des billets. Non, non, non. Je dois les couper. C'est vrai. Je ne vais pas les couper. Il va être réel du tout. Tu es un peu électrique. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Le jour où je me suis dit, j'ai réussi. Je ne vais pas aller chez la coiffeuse. Je laisse mes cheveux se reposer. Donc, même les cheveux sont bons. Ils sont bons, absolument. La peau, les cheveux, les cheveux. J'adore le conseil. Alors, à votre avis, Salima Soakri, je sais qu'elle fait de la bonne cuisine. Je l'ai vu déjà à l'oeuvre. Je n'ai jamais goûté. Par contre, vous allez deviner quel est le plat qu'elle réussit le plus à la maison et qu'on réclame. En tout cas, dans sa petite famille, on lui réclame un plat. Quel est ce plat ? Alors, il ne faut pas le dire. Non, non, je ne vais pas le dire. Il ne faut pas le dire. Alors, 021 48 15 15. Quel est le plat que réussit Salima Soakri ? C'est tout de suite. Et on va avoir l'occasion aussi de parler de plein de choses avec elle. Alors, je vous le disais, Salima Soakri est en notre compagnie. Et elle est venue avec une belle petite maison. C'est quoi cette petite maison ? Oh là là, elle est mignonne. C'est le... Ça appartient à qui ? Ah ! C'est la maison de sa petite fille. Oui, absolument. Alors, c'est un petit jouet que Maria a bien voulu offrir un enfant à une fille qui est hospitalisée donc à l'hôpital. C'est trop mignon. Et donc, voilà, c'est une petite maison du ballet. C'est une étoile filante. Et c'est une fille qui est là, qui fait du ballet, fait de la gym. Parce que ma fille, elle fait de la gym Maria. Et à l'intérieur, donc il y a une musique très douce. Elle m'a dit, j'ai envie que cette petite fille qui est à l'hôpital écoute cette musique et qu'elle ait espoir de gagner et qu'elle doit combattre cette maladie. Aussi, à l'intérieur, il y a un petit cadeau. Elle a mis une de ses médailles qu'elle a gagnées. Il y a le drapeau d'Algérie, oui. Elle m'a dit, moi, je l'ai gagné en faisant de la gym. Mais elle, elle combat un monstre qui est le cancer. Donc, elle mérite cette médaille et elle a bien voulu la lui offrir. C'est trop, trop, trop. Franchement, je suis touchée à la place de l'enfant. Franchement, c'est trop, trop mignon. Elle a choisi, elle m'a dit, une fille. Parce que c'est un cadeau d'une fille. Ça sera pour une fille. Ça sera pour une fille. C'est trop, trop mignon. Merci. Merci, merci, Marie. Un merci particulier à cette belle petite jeune fille. Elle ne fait pas de karaté. Elle fait de la gym. Ni de karaté, ni judo. Non, non, elle n'a pas choisi ça. Donc, c'est pour ça que je demande aux parents de ne pas imposer un sport à leurs enfants. Il faut les écouter et puis les accompagner surtout. Moi, ma fille, elle fait de la gym depuis maintenant trois ans. Elle a dix ans maintenant et elle a choisi. J'ai essayé de l'amener. Elle était petite quand je l'ai amené sur un tapis de judo, mais elle n'a pas choisi le judo forcément. Pas de tatami. Ni le foot d'ailleurs. Oui, ni le foot. Comme papa. Donc, voilà, elle a préféré. Elle a évité le tatami et les balles. Et le terrain, oui. Par contre, on ne va pas éviter une auditrice qui nous appelle. On commence par Sena. Sena, bonjour. C'est Shana. Eh, sana, pardon. Sana, sana. Ah, Shana. C'est ce que j'ai prononcé. Sana. 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 Eh, j'avais rien dans la bouche, Sena. Ah, c'est pas Sana. C'est pas Sana. C'est Sha avec un H. Ah, Shana, Shana. Sana, voilà. Ah, je vois le Shan. Allez, Shana. Eh, oui, exactement. Eh, pardon. Elle a failli me frapper. Heureusement que je suis avec Salima. Salima, là, là. Elle m'a dit une cigare, il y a tant qu'à Salima. Ah, ça nous fait plaisir. Vous nous appelez d'où ? Vous nous appelez d'où ? De Saïd Hamdine. De Saïd Hamdine ? Oui. Alors, de Saïd Hamdine. Attendez une minute, Shana. Une minute, on va vous récupérer au téléphone. Une minute, Shana. Alors, dites-moi, Shana, vous faites quoi dans la vie ? J'ai une petite boutique. Une boutique de quoi ? C'est des desserts asiatiques. Des desserts asiatiques. Des mouchis, si vous le connaissez. Des mouchis, des desserts. Elle fait des desserts asiatiques. Ah, les mouchis. Oui, c'est magnifique. Maria, tu sais, Maria, ma fille. Bonjour, Shana. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Très bien, merci, Alhamdoulilah. Alors, ma fille, Maria, elle adore tout ce qui est... Les mouchis. Oui, asiatiques et surtout japonais. C'est ça, c'est japonais. Voilà, elle est là, elle suit les mangas et puis elle aime la nourriture. Toute la génération est branchée, tout ce qui est asiatique, japonais, les adolescents, c'est impressionnant. Mais je ne savais pas qu'ils aimaient aussi la nourriture japonaise. Je pense qu'à force de voir des mangas, ils suivent après. Alors, vous avez une boutique ouverte récemment ? Pardon, je vous entends très mal. Vous avez ouvert récemment la boutique ? Vous l'avez ouverte ? Oui, 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 elle est ouverte, on l'a ouverte. Oh, c'est comme ça, Alhamdoulilah. Merhaba, merhaba, Merdi. Tu as déjà mangé des mouchis, Merdi ? Bien sûr, Clit, mais bon, c'est franchement, je peux dire mon avis. Dites-moi, juste-moi, donnez-moi votre avis. Je trouve que c'est un peu fade. Je ne sais pas. C'est fade ? Vous avez goûté des mouchis glacés ou normal ? Parce que nous, on fait les deux. Normal, normal, il y en est normal. Ah, Merdi, il faut venir goûter. Et ce n'était pas ici, c'était dans un pays censé faire... Je ne sais pas, moi. Bon, après, je ne sais pas, Salima... Moi, je n'ai jamais goûté, non, pas moi. Ma fille, oui, mais pas moi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, je vous en jette pas avec. Je dis le m'hélbi. Eh, m'hélbi. M'hélbi, mais pas du tout. Non, 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 attends. Ça me mentale. Où je fais ça le m'hélbi ? Non, non, je trouve que le m'hélbi m'a fait ouelou. Sans sucre. Je plaisante. Je vous assure que je plaisante. C'était bon. Franchement, c'était... Ça, ça invite les gens à aller goûter, à aller voir. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais peut-être pour moi, pas pendant le ramadan, mais franchement, c'est bon. Sincèrement, c'était pour vous taquiner. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est sain, surtout, c'est healthy. C'est sain et c'est sans gluten. Absolument, sans gluten, absolument. On risque pas d'avoir des problèmes de collants. Des rondeurs pleines de charme aussi, ma cache. Quoi que maintenant, il passe sur la chaîne YouTube. À la radio-télé. Oui, à la radio-télé. Mais il a maigri. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu parles de moi, si tu as reçu comme ta tête de la taille. Je fais beaucoup de marche. Tu fais de la marche, ça, c'est magnifique, par contre. Moi, j'incite les gens à marcher, à faire de l'activité physique. Je prends du sucre, mais je fais beaucoup de marche. Alors, dites-moi, à votre avis, quel est le plat que réussit Salima Soakri ? Mais à une condition, il faut nous offrir un jouet, nous promettre un jouet, un enfant hospitalisé le jour de l'Aïd, qui soit neuf ou recyclé. Vous pouvez recycler, d'ailleurs, la preuve, on peut avoir de très beaux bijoux, comme l'a fait Maria, la fille de Salima. Très, très beau, très, très beau jouet. Alors, vous nous promettez le jouet ? Oui, oui, promis. On met un jouet neuf. Ok, d'accord, c'est bon. Bien, je vous remercie, c'est pour ça. Alors, à votre avis, quel est le plat que réussit bien, elle excelle quand elle le fait à la maison, on le réclame ? Attendez, j'ai une question, par contre, elle est de quelle origine ? Ah, non, 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 non. Ah, vous pouvez... Ah, si, si, moi, je suis... Mais elle donne pas le nom de la recette, hein ? Non, 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 du tout. Moi, je suis née à Alger, à Belcourt, exactement, à la clinique Naïma, et puis je suis d'origine de Betna. Mon père est née à Betna, et moi, je suis née à Belcourt. D'accord. Mais elle n'est pas serbie. Je vous aide pas beaucoup, je suis désolée. Elle était plutôt bouludia que serbie. Oui, comme j'étais athlète. Oui, voilà. Mais mon mari avait l'usman, moi, je suis la serbie, donc vous pensez à quelle recette ? Allez-y, Shana. Je ne sais pas, pas la chuchuchatadfar, non ? Chuchuchatadfar. Mina ! Oui, bonjour Mehdi. Bonjour, Mina Dubin Aknoud. Et c'est le mec. Bonjour. Très bien, on est en compagnie de... Vous allez bien ? ...de Selima. Bonjour Selima. Bonjour. Alors, vous faites quoi dans la vie ? Alors, moi, je suis dans le tourisme. Maintenant, moi, je gère une agence de voyage, Mehdi. D'accord, ok, ok. Depuis combien d'années ? Depuis 8 ans, à peu près. D'accord, situation familiale ? Célibataire. En plus... Parce que les maries, Allah, Allah. Non, mais taille, pour le cousine. Pas du tout. Non, non, aujourd'hui, pour le... Aujourd'hui, pour le... Endurcie ou la volonté ou la... Il n'y a pas eu l'écriture, le Mektoob ? Maisel Mektoob. Vous êtes peut-être difficile. On va dire ça. Vous êtes peut-être difficile. Un peu. Elle est exigeante, elle a raison. On se marie pour la vie. Oui. Oui. Et c'est quoi votre première exigence ? Peut-être que Célibat va vous aider. Quelle est votre première exigence ? Quelle est la chose qui est très importante pour vous ? Quelle est la qualité que vous aimez chez un homme ? La maturité, on va dire. La maturité, c'est... Comment on mesure la maturité ? Oui, la sagesse. Comment la mesurer, c'est compliqué, c'est ça ? Oui, oui. Non, non, mais je ne trouve pas que c'est compliqué. Comment tu le fais ? C'est la responsabilité. Un homme, non, non, un homme responsable. Un homme mature, c'est un homme responsable. Tout simplement. C'est ça. C'est ça. Tout simplement. Mais peut-être pas... Ça touche tous les volets. Voilà, absolument. Oui. Bon, ok, ok, d'accord. Vous êtes deux contre moi. Voilà. Non, moi je parle par l'expérience. Moi j'ai 14 ans de mariage maintenant. Ah, vous le détectez. L'alberg. Oui, vous le détectez. Ça se détecte. Salima a détecté la maturité ? Absolument. Ah, d'accord. Donc elle détecte la maturité. Ça, je ne le savais pas. Mais après, on est aveuglée, Salima. Au début, oui. Même pas par l'expérience. Parce qu'en fait, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Non, je vous laisse. Quand on n'a pas... Oui. Salima a réuni une autre émission après. Tu vas recevoir toutes les célibataires. Absolument, absolument. Je vais leur donner des tuyaux, tiens. Exactement, les notions. Des notions, oui. Au début, vous êtes aveuglée parce qu'on est amoureux. En fait, oui. Au début, il y a le coup de foudre. Donc on est amoureux. On ne voit pas les défauts. Mais après, attends, après on voit les défauts. Et puis l'amour... On vous laisse les défauts. L'amour, ce n'est pas des dires, c'est des faits. C'est ça. J'ai toujours dit. C'est pour ça que Mbeth, Kinjofu, l'homme de notre vie, il est là. Et puis il n'est pas responsable. Et puis il n'est pas à la hauteur du couple. Donc on a un couple et ce n'est pas. Absolument, absolument. Bon, ça, elle a donné le discours qu'elle attendait. Elle adore. Voilà. Elle a dit à l'alcool. Elle a dit à l'alcool. Elle a dit à l'alcool. C'est trop. C'est pas un dépend du cœur. Oui, oui. On dirait qu'elle avait préparé. Franchement, c'est très sincère. C'est sincère. C'est sincère. C'est sincère. Entre le bon Dieu, une personne ou la haja, c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause, bravo. Faites déjà une bonne action. Offrez un jouet le jour de l'Aïda, un enfant hospitalisé. On compte sur vous. J'offrirai deux jouets, Mehdi. Merci, merci. Vous êtes généreuse. Je vous en prie. Alors, à votre avis, Salima, qui est la reine du tatami, est-ce qu'elle réussit un pas ? Elle est bonne cuisinière déjà ? Oui, 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 elle est bonne cuisinière. Donc, il y a un seul plat qu'elle réussit pas ? Alors, on cherche le plat qu'elle réussit. Parce que le plat qu'elle réussit pas, je pense qu'elle a dit tout à l'heure, c'était le hamlehlo. Absolument. Le hamlehlo, elle le réussit pas. Elle le déteste parce qu'elle l'aime pas. C'est le plus facile, Albert. Là, en fait, non. En fait, parce que Jamin Ndiro, je trouve que c'est trop sucré. C'est trop sucré. Oui, c'est trop, trop sucré. C'est trop, trop sucré. C'est une matière sportive. Alors, quel est le plat ? Allez-y. Le plat. Attendez, un petit indice. Un tout petit. Comment ? Attendez, un tout petit indice. Non, non, non. C'est un plat algérien, un plat algérien. Algérien, algérien. Allez-y. Un resta. Un resta. Merci pour votre proposition. A très, très bientôt. Je vous en prie. A très bientôt. Bon courage pour la suite. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Oui, n'oublie pas pour la suite. J'ai dit bon courage pour la suite. Elle en a besoin. Elle en a besoin. Non, non. Moi, je trouve qu'elle est plutôt prudente. Parce que... Oui, mais à un certain moment, il faut se jeter à l'eau. Non, non, non. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Parce que là, maintenant qu'ils trouvent les tribunaux en Algérie, c'est-à-dire, les chiffres ne cessent pas d'augmenter. Et surtout, les jeunes couples. Pourquoi ? Parce que... Mais ils ont des mariages. Les mariages, pour eux, c'est cortège. Salle des fêtes. Ou beklawa. Ou ziriyat. Alors que non. On va se préparer à chanter mon indicatif. Et tu vas m'aider. D'accord. C'est-à-dire, tu vas chanter avec moi. Alors là, j'ai... J'adore ta voix. J'ai pas dit une belle voix. J'ai pas dit une belle voix. Non, non. Tu prends ce risque. Tu prends ce risque. Je prends le risque. Aïe, ok là. Vas-y. Vas-y. Tu me suis. Vas-y, je te suis. J'ai voulu n'avoir qu'les cadeaux pour les enfants. Merci. On retrouve Selima lors de la deuxième demi-heure de Dar Daridarkom. A tout de suite. Dar Dar Daridarkom Dar Dar Daridarkom Dar Dar Daridarkom Dar L'Ideha Dar La Troie Dar Le Partage Et aujourd'hui, c'est Dar Selima Soakri. Marhaba Selima. Merci d'être en notre compagnie. Alors que c'est une personne qui est très, très sollicitée avec sa fondation. Fondation qui a tout juste une année, Selima. Absolument. Officiellement, oui. Parce qu'avant, on exerçait officieusement. Et là, officiellement, on vient de faire une année. Et je crois savoir qu'hier, où il y a... Hier ? Elle était à Blida. Oui, à Dar Amal, les personnes âgées. Et elle a organisé une grande... Absolument. Donc, on a organisé un iftar jamaï. Donc, il rejouit le centre. On leur a donné un petit peu de chaleur familiale. Et on a donné un petit peu de chaleur familiale sur place dans un hôtel à Blida. Et après, on a fait une belle soirée ramadanesque. Et on leur a offert déjà Hwaïd Jilayad, Léaoum, oui. Ah, déjà ? Ah, oui, 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 oui. Eh bien, bravo. Et on parlera ensuite de plein de choses. Parce qu'une heure ne suffit pas avec Selima. Par contre, on a posé aussi une question à nos auditeurs pour les faire gagner un rame cadeau offert par notre partenaire. Alors, quel est le plat qu'elle réussit ? Et d'ailleurs, il ne reste rien dans l'assiette quand elle le prépare, Selima. Ça m'a donné... Ça m'a donné un petit peu, ça m'a donné un petit peu, ça m'a donné un petit peu. Oh, Selima, non, c'est... Selima, c'est pas de... Selima, c'est pas de... C'est pas de... C'est pas de... Ah, Selima, c'est pas de... Ah, déjouez-moi un petit peu, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu. Alors, 021481515, donc vous pouvez tenter votre chance dans quelques instants. Filla ! Allô ? Filla ! Allô, oui, Mahdi, c'est le khér. C'est le khér, ça va, Filla ? Oui, c'est là, ça va très bien. Ça va, on est très bien avec Selima, on papote, on discute, on rigole. La grande dame, Selima. Ah oui, c'est une grande dame. C'est vrai que c'est une grande dame, franchement. Absolument, moi j'adore, moi je suis une très très grande de la dame, de la femme, de la mère, vraiment. Je suis très femme de Selima Swaké. Ah, tu es adorable, merci ma chérie. Allô, 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 vraiment. Merci beaucoup. Et de Mahdi aussi, bien sûr. Mais qui n'est pas fan de Mahdi ? Qui n'est pas fan de Mahdi ? Allô, allô, allô. Qu'est-ce qu'elle a dit ? 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 Merci, Selima, elle est trop gentille. Absolument. Elle est trop gentille avec nous. Alors, dites-moi, vous avez vos deux enfants ? Vous êtes avec vos enfants, c'est ça, Filla ? Oui, je suis avec mes enfants, oui, dans la voiture. Ils ont quel âge ? Alors, ils ont 10 ans, 11 ans, 11 ans, 7 ans et bientôt 9 ans. Et monsieur, il a quel âge ? Monsieur, il n'est pas là, monsieur Raoukhtem. Oui, mais on part par son âge. Il fait quoi ? Vous savez quoi ? Il va avoir 46 ans dans 3 jours, le 28 mars. Ah, j'ai bien fait d'en parler, voilà. Ce sera l'occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Est-ce que vous avez pensé un cadeau ? Oui, 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 bien sûr. Alors, c'est un gros budget ou un petit budget ? Franchement, il le mérite. Même si c'est un gros budget, il le mérite. Vous allez casser la tirelire, vider le compte ? Non, quand même pas. On a des enfants, quand même pas. Mais quelque chose dont il sera vraiment content. C'est quelque chose de... C'est un objet ? C'est une tenue ? Ah, on ne sait pas encore. Maisel, maisel. Là, on est encore en phase de choix. Donc chacun donne son choix. Un homme, généralement, un parfum, ça peut faire plaisir. Une belle montre, non ? Une belle chemise. C'est très classique la chemise. Un portable, Salima, non ? Un frère ? Oui, un portable, c'est un beau cadeau. La dernière fois, j'avais offert à mon mari un portable. Pour son anniversaire, oui. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est électronique, ça revient. Ça revient très très à la mode. Jamais, Salima, jamais une montre ? Jamais de montre, non. Je ne suis pas susceptible, là. Non, je ne sais pas, je ne le fais pas. Une montre connectée. Une montre connectée, voilà. Maintenant, il y a les montres connectées, tiens. Exact. C'est très intéressant. GPS. Oui, absolument. Tu sais où il est, hein ? Oui, Nidor. Jusqu'à où il te bouge. GPS, GPS. C'est génial. C'est électronique, GPS. Fella, je te conseille ce cadeau magique et magnifique. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bon avocatou. Bon avocatou. Bon avocatou. Alors, vous avez des enfants, vous pourrez ouvrir les tiroirs, les armoires et recycler un jouet ? Absolument. Ah ben oui. Un recycler ou bien un nouveau. Moi, je préfère que ce soit un nouveau. C'est à votre convenance. Regardez-moi Salima, Salima, ce qu'elle nous a offert. Franchement, cette belle boîte. Regardez-moi cette belle musique. Ecoutez-moi. Ah, une boîte musicale. Oui. D'ailleurs, vous pouvez la voir sur YouTube puisque nous passons en... Regardez-moi. Plus. 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 Sa fille a offert, Maria, a offert une de ses médailles, s'il vous plaît. Une de ses médailles. Une de ses médailles. Oui. Maria, c'est... Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme plat ? Alors, moi j'ai entendu l'indice, donc je dirais... enfin, je sais pas. Je dirais ta djinn zétoune. Ta djinn zétoune. Ta djinn zétoune. Ah, merci, merci Filda pour votre appel. Ce n'est pas ta djinn zétoune. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous parler. Moi aussi. Vraiment. Merci Filda. Salaam. 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 Aziz ! Oui. Bonjour. Ça va Aziz ? Ça va, je suis très content d'être avec vous, messieurs. Très bien, très très bien. On est en compagnie de Selima Swakri. Oui. Alors, il ne nous reste que quelques petites minutes. Oui. Est-ce que vous nous promettez un jouet ? Oui, oui. Oui, je suis promis, je suis promis. Ah ben, ça nous fait plaisir. La question que j'ai donné à la semaine passée. J'ai donné le coca, est-ce que c'est la bonne réponse ? Ah non, alors ça, ça sera pour une prochaine fois. J'ai donné, j'ai donné, j'ai... J'ai un proposition, messieurs. Allez-y, faites-moi votre proposition. Allez-y. Ouais, qu'est-ce que c'est ça ? Je crois que c'est le basse la commande de Raj. Le basse la ? Oui. C'est quoi le basse la ? C'est quoi le basse la ? Qu'est-ce que vous concernez la sope ? Ah non, vous répondez à une autre question. Non, là, aujourd'hui, c'est la... Répétez-moi la question. Répétez-moi la question. Aujourd'hui, c'est la question de Salima Soakri. Qu'est-ce qu'elle réussit comme plat ? Mâchil Boussala. Il doit y avoir de l'oignon, peut-être. Alors... Qu'est-ce que les réussis ? Comme plat. Salima Soakri, elle fait plusieurs plats. Elle réussit un plat. A votre avis ? En blanche, je crois que c'est... C'est ? C'est ? C'est ? C'est ? C'est ? Bah écoutez, quand vous trouvez... Couscous ! C'est le couscous ! C'est le couscous ! Avec quels légumes elle le prépare, Salima ? Avec principalement la carotte, la courgette... Vous n'aimez pas le navet, sans lift ? Des fois. Ça dépend. Elle n'aime pas trop. Ah oui, ça dépend. Le lift plutôt de la courgette. Je ne mets pas du tout, mais du tout de la courgette. Oui, il ne faut pas mettre d'ailleurs. Ça, il ne faut surtout pas mettre. Oui. Alors, Salima, il ne nous reste que quelques minutes. C'est déjà presque fini. Oui. Alors, une association qui est aujourd'hui une fondation. Absolument. Alors, vous parcourez... Tu parcours toute l'Algérie. Oui, absolument. Tu as besoin de fonds ? Oui, justement. Comment ça se passe ? En fait, Hnaya, nous avons besoin de partenaires et puis d'aide de tout le monde pour qu'on puisse réussir nos actions à l'année. La prochaine action, là ? Alors, la prochaine action, ça sera le Hwaïj al-Aid et puis Tahara. Donc, tu as les enfants orphelins. Donc, vous allez prendre en charge quelques... Absolument. Jusqu'à maintenant, nous avons une vingtaine d'enfants orphelins. On va leur faire Tahara à l'hôpital de Zeralda. C'est déjà fait. On a pris rendez-vous, etc. Et aussi, on va leur faire une belle fête en leur honneur et avec le Hwaïj al-Aid. On va leur offrir aussi. Cain, on va aussi à l'hôpital Parné et l'hôpital Mayot de Bab-louad et de Lucendée pour distribuer les vêtements de l'Aid pour les enfants, justement, d'oncologie pédiatrique. Très bien. Alors, Selima, tu es venue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Il y a une histoire qui nous avait bouleversé depuis quelques mois. C'est l'histoire d'un enfant que tu as adopté, qui est aujourd'hui ton enfant. Absolument. Officiellement, légalement. Asmar. Asmar. Alors, c'est une histoire qui nous a franchement... Oui. Vraiment, on l'a suivi sur les réseaux. Oui. Vraiment, notre information sur sa situation. On sait qu'il a subi plusieurs opérations. Absolument. Et là, est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer ? Oui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, d'abord, je tiens à remercier tous les Algériens qui demandent des nouvelles de Asmar. Ce petit garçon qui était orphelin, qui n'avait personne au monde. Et, subhanallah, le bon Dieu a fait que maintenant, il a des tantes, des sangles, vous tous qui nous écoutez, des grands-parents, des frères et sœurs. Et puis, subhanallah, on me demande des nouvelles de Asmar. Donc, Hadim al-Ni'man al-Ni'man al-Allah, azzawajal. Et puis, voilà, il est... Je l'ai emmené en France. Il a été opéré deux fois en attendant de faire d'autres opérations. Il se porte très, très bien. Il est content d'être en famille avec nous. En tout cas, j'atteste... Elle vient de me montrer un petit moment. Oui, la photo. Et je peux vous dire qu'il va beaucoup mieux. Il a six ans. Oui, en octobre, le 30 octobre dernier, il a fait ses six ans. Et, alhamdoulilah, inshallah, les médecins disent qu'il faut attendre un peu pour reprendre ses opérations. Parce qu'ils vont lui faire une greffe du crâne pour reconstituer le nez, etc. Il a subi des opérations maxillofaciales. Mais, inshallah, d'autres opérations. On en parlera juste dans quelques instants, juste après l'appel à la prière. Dardare Darkom, c'est presque terminé. C'était un Dardare Darkom spécial, Selima Soakri, qui a accepté notre invitation d'être en notre compagnie. On va la laisser faire vite, le couscous. Bon, pas pour aujourd'hui. Pas pour Ramdan. Oui, 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 ça reste lourd. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Merci à ta fondation. Merci à toi, Mehdi. Tu embrasseras le bout de chou, ton nouveau bout de chou. Merci. Alors, tu en as deux. Oui. Alors, celle qui nous a envoyé... Maria. Maria, qui nous a envoyé le super cadeau avec la médaille. Alors, elle peut être sûre que le jour de l'Aïd, je lui ferai une vidéo rien que pour elle. S'il te plaît. Pour lui remettre à une fille. Et donc, elle m'a bien dit, ce sera la maison du bonheur pour la petite fille qui est hospitalisée. Et ça, c'est la médaille du combat contre le cancer. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit. Merci. Je reprends ce qu'elle m'a dit. Merci, Selima. Merci à toi, Mehdi. Et je voulais juste dire à tous les gens qui veulent adhérer à notre fondation. Eh bien, bienvenue. Donc, vous pouvez nous joindre à la page Facebook Salima Swakri. Il y fera un million et quelques. Ou là, la page aussi sur Instagram. Voilà. Salima Swakri. Merci Salima Swakri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Tu vas chanter avec moi. Ok. Swakri. Dardard, Tari Dari Darko. Dardard, Tari Dari Darko. Dardard, Tari Dari Darko ! Sous-titrage ST' 501